... Bienvenue à ce rendez-vous de l'information, les titres du journal. Les étudiants de l'Université d'Abou-Mekalavi ont lancé un mouvement de grève pacifique depuis quelques jours pour protester contre les mesures attentatoires du gouvernement sur l'épanouissement de la vie estudiantine. Les détails dans un instant. L'encontre entre les responsables syndicaux et les membres du gouvernement, quelques citoyens se prononcent. La Fédération béninoise de cyclisme a signé un contrat de partenariat d'une durée de trois ans avec la Société béninoise de brasserie Sobebra hier jeudi 8 février 2018. Nous y reviendrons dans un instant. À nouveau, bonsoir. Accusé d'avoir apposé sa signature sur un acte de naissance falsifié, le secrétaire général de la mairie de Porte-Nouveau ne fera pas la prison. Du moins, pas pour l'instant. Il vient d'être mis sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Porte-Nouveau. Si en long que le mis en cause comparaissait hier devant le procureur de la République avec plusieurs agents municipaux dont le chef service, État civil, et le troisième adjoint, Omer. Comment se passe l'éducation et l'insertion sociale des personnes atteintes de l'albinisme ? Invité sur l'émission, le débat, l'archiviste social Bonaventure d'Ossoumon et le président de l'ONG Connexion divine, Roueto Rou, Franck Ronsa, en parlent. Suivez plutôt. Toute personne atteinte d'albinisme a les problèmes de vision à cause du manque de mélanine à l'intérieur de l'œil. Toute personne atteinte d'albinisme a un problème avec le soleil. C'est-à-dire que nous sommes super photosensibles. C'est un gros mot. Bon, photosensibles, ça veut dire que nous sommes sensibles à la lumière. D'accord. Sensibles surtout à la lumière et au rayon solaire. Ça nous fait mal. Ça chauffe ? Ça chauffe et ça brûle. Ça brûle et ça fait des lésions. Et même si les lésions se cicatrisent après, se cicatrisent, c'est un récit à rebondissement. C'est-à-dire, à mesure que nous grandissons, ces parties qui ont eu des lésions par le passé peuvent développer le cancer de la peau. Beaucoup sont impactés. Beaucoup sont vraiment contents. Et il y en a même qui se voient coupables. Nous avons eu des témoignages d'enseignants qui ont failli pleurer parce que simplement... C'est-à-dire juste failli ? Oui. Ils n'ont pas pleuré ? Parce qu'ils ont été touchés simplement du fait qu'ils n'ont jamais su qui ils étaient eux-mêmes à la base... De la stigmatisation. De la descoralisation de certains enfants. Les enfants étaient vraiment... L'enfant ne maîtrise pas, il ne savent rien. Il ne sait pas comment ça se passe, comment il va recopier sa leçon. Et l'enseignant, du fait qu'il ne maîtrise pas cette spécificité liée à cet enfant, cette différence liée à cet enfant, du fait que cet enseignant ne maîtrise pas et ne sait pas comment travailler avec cet enfant pour l'amidale à travailler, amène souvent à les opprimer, à les négliger et à les décourager. Oui. Comme l'a dit M. Franck tout à l'heure, l'enfant qui... L'enseignant écrit petitement au tableau, sur un tableau de couleur verte, l'enfant est placé derrière, sur le banc de derrière de la salle, il est quelquefois oublié de se lever, il ne voit pas, il recopie doucement. Mais puisque l'enseignant ne connaît pas ce statut-là de l'élève atteint d'aluminisme, il le considère comme un paresseux, comme quelqu'un qui ne veut pas travailler. Et ça fait que les enfants sont, surtout les élèves atteints d'aluminisme, sont obligés d'abandonner les parents, de fuir les écoles. Oui. Et donc, il y a également l'environnement, l'environnement, la classe aussi. Parce que lorsque l'enseignant n'est pas informé, il y a les camarades également qui constituent des handicaps également pour leurs compères, pour leurs amis atteints d'aluminisme. Donc, lorsque l'enfant devait aller au tableau, aller le recopier et revenir s'asseoir, il va empêcher les autres de voir. Et donc, comme l'a dit M. Franck, c'est des jeux de crès, c'est des cris, quitte l'âme, on veut voir, tu nous caches la vue. Et donc, l'enfant ne se voit pas protégé par l'enseignant. Ni pas ses camarades. Ni pas ses camarades. Et en dépit de tout ça, lorsque les compositions arrivent, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas parce qu'ils n'avaient pas auparavant fini de recopier les leçons. Et puis, ils ne travaillent pas et ils échouent. Je savais où j'allais, donc c'était tout. Je me souviens encore, à l'université, je n'avais pas froid aux yeux quand je me levais encore pour aller regarder au tableau. Quand quelqu'un crie sur moi, je crie sur lui aussi. Je lui dis, mais mon frère, j'ai payé comme toi, donc tu me laisses regarder tranquillement. Et puis, je reviens. Bon, en fait, trop de tolérance tue la tolérance aussi. Oui, oui, il faut avoir, il faut être tempérant, il faut être tolérant. Mais il faut aussi donner de la voix quand c'est nécessaire. En vue de décrisper la fonte sociale entre le gouvernement et le syndicat, les deux parties ont eu une rencontre de vérité. Le mardi 6 février dernier. Quelles sont les impressions de la population cotonoise après cette rencontre tant attendue ? ESAE TV a recueilli pour vous quelques avis. Suivez plutôt. Grève-toi, biblosien. Le héro biblosien. Et intovile-là si un problème. Grève-toi, koulote. Chobot-alant les souwa. Et les sou, 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 chobot-alant les souwa. Les sou, chobot-alant les souwa. Les sou, chobot-alant les souwa. Chobot-alant les souwa. Et les sou, chobot-alant les souwa. Et les sou, chobot-alant les souwa. Chobot-alant les souwa. Chobot-alant les souwa. Chobot-alant les souwa. Les sou, chobot-alant les souwa. 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 Il y a des parties de la grève que nous, on n'admet pas. La preuve est qu'au niveau des médecins, ce n'est pas une bonne chose. Les médecins ont prêté serment de nous traiter à tout moment. Maintenant, eux, ils font la grève. Qui va nous traiter ? C'est des assassins. Ce ne sont pas des gens qui ont prêté serment. Ils ne respectent même pas leur serment, ces médecins-là. Un médecin n'a pas le droit de grève. Même si on leur supprime ça, c'est une bonne chose. Ils peuvent faire des sittings pour quelques deux heures. En deux heures de temps, vous voyez le nombre de personnes qui meurent. Donc, ça suffit largement, deux heures de temps, ça suffit largement aux médecins de démontrer au gouvernement qu'ils veulent s'y vivre ça. Et à chaque fois des sittings, c'est beaucoup mieux que de faire la grève. Bon, les autres, je ne sais pas pourquoi ils font leur grève. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est seulement au niveau de la médecine que ça me fait mal. À part ça, je n'ai pas de problème. Les maîtres et les professeurs qui font les grèves, là. Nous, les parents d'élèves, nous payons l'argent pour la contribution. Mais qu'est-ce qui... S'il y a une blanche qui va encore sortir l'argent, ce n'est pas nous, les parents d'élèves. Eux, ils ne pensent pas à ça. Ils pensent seulement à leur poche. Qu'est-ce qu'il leur manque aujourd'hui ? Il faut ces grèves-là. Personne ne le sait. Donc, moi, je demande à ce que ces grévistes, là, qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à l'avenir de ce pays, au lieu de penser à faire les grèves. Dans un pays où il y a des réformes, on a toujours des problèmes. Aujourd'hui, si tu travailles, tu as ton argent. Alors, ces paresseux-là qui ne veulent rien faire, autant les... Même s'il faut les liquider, il faut les liquider, quoi. Pour protester contre les mesures attentatoires du gouvernement sur l'épanouissement de la vie estudiantine, les étudiants de l'Université d'Abome-Kalavi ont lancé un mouvement de grève pacifique depuis quelques jours. Pour mieux comprendre les mobiles de cette grève, une équipe de notre rédaction s'est rendue à l'Université d'Abome-Kalavi. Voici le reportage. Désert depuis le mercredi dernier dans l'enceinte de l'UAC. Des amphithéâtres sans étudiants éffermés. Ce constat traduit le mouvement de débrayage déclenché par les trois organisations syndicales de l'UAC. Parallèlement à la motion de grève lancée par nos enseignants, nos étudiants, nous avons jugé bon lancer notre motion de grève. Pour cause, le gouvernement actuel a décidé de tordre le cours à l'étudiant béninois. Le gouvernement de Patrice Talon a décidé d'aviller la vie à l'étudiant béninois. La gestion totalitaire et crânique prônée par le gouvernement de Patrice Talon a possible désormais les étudiants. et nous n'allons pas nous taire sur cela parce que nous devons faire comprendre à Patrice Talon que l'enseignement, l'éducation fait partie des fonctions régaliennes de l'État et qu'il ne revient pas à l'étudiant de payer là où l'État doit payer. Nous allons en grève parce que nous réclamons plus de meilleures conditions de vie et d'études. Nous allons en grève pour réclamer, c'est-à-dire que les 25 étudiants et exclus soient réintégrés. Nous allons en grève parce que nous demandons que le décret portant à l'occasion universitaire soit appogé. Les étudiants de leur côté approuvent cette démarche et la méthode utilisée par leur responsable afin d'améliorer leurs conditions d'études à l'UAC. Je trouve cette situation salutaire et de la part des trois organisations étudiantines parce que vu les conditions des étudiants de l'université d'Abonbe Kalavi, des conditions déplorables et avec des décisions gouvernementales qui ne nous arrangent pas du tout, je crois qu'il est bien de mener une lutte. Je salue d'abord la technique utilisée par les trois organisations étudiantines parce que vous allez constater que sur le campus, il n'y a pas d'affrontement policier-étudiant. Pour l'heure, la motion de grève continue toujours. Aucun signe de répit n'est signalé. Contrairement aux années antérieures, on note un mouvement de grève pacifique et sans dégâts. La Fédération béninoise de cyclisme a paraffé hier jeudi 8 février 2018 un contrat de partenariat d'une durée de trois ans avec la société béninoise de brasserie Sobebra. Selon les clauses, la Sobebra s'engage à mettre à disposition de la Fébessie une ressource matérielle et financière à hauteur de 400 millions de francs CFA pour l'organisation de ses compétitions nationales et internationales. La sciature officielle de cette convention s'est déroulée sur l'égide du ministre des Sports Oswald Oumeki. Lorsque cette fédération, avec le soutien de son sponsor, la Sobebra, va chercher du vélo professionnel en sachant qu'en cyclisme, le vélo compte pour 60% de la performance du coureur jeudi, le nouveau jour s'est levé, le nouveau départ est effectif et les performances seront au cours de nos efforts collectifs. Ces propos du ministre en charge des Sports traduisent l'objectif de la convention de partenariat entre la Fédération Béninoise de Cyclisme et son fidèle partenaire la Sobebra. Pendant les trois prochaines années, le partenaire officiel du vélo béninois va prendre en charge les frais des billets d'avion et d'hébergement de la délégation béninoise aux différents tours cyclistes sur le continent africain, ainsi que les primes des coureurs. Elle va également mettre à disposition de la Fébessie des équipements et matériels pour assurer les frais de communication médiatique. Sébastien Yves Ménager explique les raisons ayant motivé sa société à s'engager dans le développement du cyclisme au Bénin. Si nous avons pris cette décision d'accompagner le cyclisme, c'est déjà parce qu'effectivement le cyclisme a des valeurs qui sont très très proches de celles que défendent notre groupe. C'est aussi parce que c'est une pépinière d'athlètes dans lesquelles nous avons foi. Et quand je parle d'investissement, c'est un investissement que je veux être sur le long terme parce que je suis persuadé que demain, alors ce ne sera peut-être pas en 2018, mais ce sera peut-être en 2019 ou en 2020, mais que demain nous pourrons acclamer des équipes béninoises sur des tours prestigieux comme le Tour de France ou le Giro ou la Vuelta. Et je suis persuadé que ce n'est pas une utopie. Pour cela, chaque année, la Fédération doit organiser conformément aux clauses de la Convention quatre compétitions sur le plan national et assurer la participation des coureurs béninois aux tours cyclistes régionaux. Romia de Razoumé, président de la Fédération, invite les coureurs à la tâche. C'est l'occasion de vous dire, finis la blague, ça a changé au Bénin, ça a changé. Si un coureur à la traîne, il ne participera pas au prochain championnat, il ne sera pas dedans. Nous voulons des jeunes du Bénin, du Sud jusqu'au Nord, nous allons les dénicher de partout. Nous voulons gagner cette fois-ci. Il faudrait voir autour du Faso, on n'était plus les derniers. On n'était plus les derniers et on ne sera plus jamais les derniers. Le directeur général de la Sobebra a procédé au cours de cette cérémonie à la remise des maillots officiels et de sept vélos professionnels à l'équipe élite du Bénin. À travers ce protocole de partenariat, la Fébessie et la Sobebra renforcent leurs corroborations vieilles de plusieurs décennies. À présent, les impressions du capitaine de l'équipe nationale Bachiki, Abdoul, et de Darino Atale, l'un des pionniers du cyclisme au Bénin. Ces derniers, très émus, expriment leur joie. Ce jour est le jour le plus heureux de ma vie. Je dois mettre de côté la naissance de ma fille aînée, c'est-à-dire de mon mariage et de ma famille. Parce que j'ai toujours dit ici, dans ce pays, que si le cyclisme était un enfant, il était mon fils. Donc aujourd'hui, c'est un très, très grand jour pour moi. J'ai entendu les gens dire que si la Fédération se comportait mal, que la Sobebra partirait sans préavis. Tant que je serai en vie, la Sobebra ne partira jamais. Donc le contrat va existé, perduré. Et nous, les Bénins, nous allons tout faire, tout mettre en œuvre en tant que dirigeants, pour permettre à la Brasserie de comprendre que si nous sommes soutenus, nous pouvons produire des résultats. Et nous allons produire des résultats. Le président a dit à la question que le Bénin ne sera plus jamais dernier à une compétition. Je prends acte de cela. Nous allons travailler dans ce sens. S'ils ne sont pas premiers, nous serons toujours, à partir d'aujourd'hui, parmi les meilleurs. Nous sommes vraiment contents de voir notre président signer l'accord de partenariat avec la Sobebra, par le biais du ministre. Donc sincèrement, nous les remercions pour avoir signé l'accord. Car le cycle n'a vraiment besoin de moyens. Tout d'abord, le vélo, c'est cher. Vous avez envisagé un vélo qui coûte déjà 3 millions. Un coureur ne peut pas s'acheter ça. Donc c'est vraiment... Nous avons senti un grand joie aujourd'hui. Nous sommes vraiment contents de voir des nouveaux vélos et des nouveaux maillots à notre disposition pour pouvoir se rivaliser, se mesurer par rapport aux autres coureurs des autres continents. C'est la fin de cette édition sur votre Web TV. Merci de nous avoir suivis et bon vendredi à toute la communauté musulmane. Sous-titrage Société Radio-Canada